Musique La communauté d'agglomération du Choletais, c'est à 83 000 habitants et actuellement 13 communes, plus une commune associée à Cholet, donc 14 communes autour de la ville-centre de Cholet de 57 000 habitants. La collecte sélective, c'est un travail d'une dizaine d'années, sur aujourd'hui 50 000 tonnes de déchets, travail qui est conduit avec les services pour être auprès des usagers, notamment lorsque c'est plus difficile avec, par exemple, les logements verticaux en collectif, où on fait des efforts particuliers. Chaque foyer est équipé de son bac, à la fois d'OM et à la fois d'emballages ménagers, et donc plus de sacs sur Cholet. Et normalement, les agents ne doivent pas ramasser si les gens mettent des sacs à côté des conteneurs. On a donc le ramassage uniquement d'un côté de la rue, c'est-à-dire que les agents ne traversent pas la rue, c'est le camion qui fait la rue dans les deux sens, donc beaucoup moins de risques et beaucoup moins d'attention de la part des agents. En fait, vous regardez ce qu'il y a dedans ? Oui, là-dessus, on ne peut pas regarder jusque dans le fond, mais là-dessus, tout ce qui n'est pas bon, c'est des petits déchets. On les attroche au bas, comme ça, comme ceci. Si c'est des gros déchets, on le marque, et c'est un ambassadeur de tri qui vient derrière. On a le même rendement avec des bennes robotisées qu'on pouvait avoir avec les camions précédemment, avec cette benne, plus de rippeurs à l'extérieur, donc ils peuvent rouler à une vitesse normale entre les différents points de ramassage. Donc on a quelques départs en retraite qui ne seront pas remplacés, et aux autres, on offre la possibilité de passer le permis poids lourd. C'est totalement différent d'avoir un travail seul, et puis on est plus attentionné, c'est autre chose. Les coûts de la collecte, c'est de la masse salariale, mais c'est aussi du déplacement. Et avec nos 12 bennes, nous faisons tous les ans 250 000 kilomètres. Et ces 250 000 kilomètres, on peut être réduit grâce à des modifications dans la fréquence de collecte. Nous avons donc modifié ce système pour ne passer qu'une fois par semaine pour les ordres ménagères, et une fois tous les 15 jours pour les emballages. Donc aujourd'hui, on peut dire que sur nos factures de carburant, nous sommes relativement gagnants, puisque nous sommes à moins 38 000 litres de fuel gasoil par an, 15 % d'économie, ce qui représente pour la planète en tonnes de CO2, 105 tonnes. On a l'avantage d'avoir une collectivité à taille humaine, du point de vue de la superficie. On profite de cet avantage. Si on peut mieux traiter nos déchets, la nature s'apportera un summum. Dès le départ, il y a eu une volonté très forte d'occuper le terrain avec des ambassadeurs, qui sensibilisent les gens. La preuve en est aujourd'hui que tout est bénéfice pour la collectivité, puisque simplement 6 % de refus sont constatés dans nos collectes d'emballages. C'est une collectivité qui fait beaucoup de communication, et à la qualité, elle est bonne. Très bonne, surcholée, mes habitants, ils trient bien. Moi, je suis fière. Alors, si on a amélioré le tri, on arrive aujourd'hui à un vrai résultat, d'abord qui a été récompensé, puisque la belle qualité tri en 2007, la brique d'or en 2009. On est à 242 kg par habitant annuel de déchets aujourd'hui, ce qui est en dessous de la moyenne nationale, et ce qui montre qu'il y a donc un lien très fort entre la volonté que nous avons, nous élus, et ce qu'arrivent à entendre et à faire nos concitoyens, dont nous sommes fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada